Alors Les Pénétrables, ce n'est pas un roman pornographique, c'est une série de portraits, de portraits de gens qui sont tous morts et qui pour moi sont des spectres vivants. C'est la transgression d'un vieux tabou pour les gens de ma génération, c'est-à-dire avoir attendu d'être presque vieille, pour oser écrire sur la matière corporelle des écrivains et ce qui reste de... parce qu'ils étaient sur leur livre, ils se penchaient sur ce qu'ils écrivaient et c'est tous ces fantômes qui m'intéressent, c'est-à-dire c'est tout l'élément biographique. Et dans ma génération, faire de la biographie, c'était vraiment la pire des choses, la plus ringarde, la plus peu moderne qui existait. Et pendant longtemps, effectivement, je me suis intéressée beaucoup plus aux formes qu'à cette espèce de récit, people, sale, immonde, qui concernait la vie de ces gens-là. Et en fait, je lisais beaucoup de biographies parce que je me rendais compte que c'était aussi une façon de se poser des questions sur ce qui se passait à l'époque où ils écrivaient. Et pour moi, un livre, il est indissociable. Il baigne dans une sorte de jus historique, justement plutôt type caniveau, qui est la vie de tout le monde à un moment donné, politique, donnée de l'histoire. Et puis, je pense aussi à une bande de son. Parce qu'en fait, ce sont des petits portraits qui fonctionnent comme des petits films avec des arrêts sur images, comme quand on feuillette la vie de quelqu'un, des images avec des images trouvées. Mais en même temps, au fur et à mesure que j'écrivais ça, j'avais une bande de son, très curieusement, dans ma tête. C'était celle de ce qu'écoutait mon père à la radio, qui était un fanatique de rubis. Et nous écoutions à la campagne, dans le Vaucluse, dans les années 50, des contes rendus de Majeux Rubis. Après, ça s'est transformé par des contes rendus de Majeux Rubis, par un type qui s'appelait M. Coudert. Et je l'écoutais, je me rappelle, je sortais, parce que je rendais pas la télé, je m'opposais à ça, je trouvais ça, j'étais en opposition. J'étais avec l'île, des vrais livres. Et j'entendais cette musique de la voix qui disait, il fait ci, il fait ça, il passe, il fait ci, il fait ça, ils font ça. Et je me suis souvenue de ça pour écrire ces petites vies compressées, comme des vies, pas du tout les vies à la manière des troubadours qui précédaient les poèmes et qui étaient presque des agéographies. Mais autre chose entre le détail, peu incertain, parfois imaginé, et des prélèvements, voilà, en travaillant sur des images et en piquant des choses dans des biographies, ou même dans les livres. des dits portraiturés. Et alors le choix, il s'est opéré comment ? Le choix, il s'est opéré de manière très, dans le désordre le plus total. Par exemple, il y en a que j'ai commencé et que j'ai jamais fini, c'est l'Astein et le Proust, qui sont pour moi des grosses vedettes, dont je me suis tapée de profondes lectures. Et puis, ce que j'ai donné, c'était des petits jardiniers assez insatisfaisants. Ils sont toujours en chantier. Mais ça se faisait par ce que je relisais ou lisais. Alors j'ai pris soin de ne prendre que des morts, pour ne pas me fâcher avec mes contemporains. Mais peut-être, non, il y a quand même des gens que j'ai connus. Il y a Colaubert et Champreau, qui sont des mortes, mais récentes. Enfin récentes, oui, récentes. Que j'ai eu le plaisir de voir avec mes yeux et d'entendre avec mes oreilles, quand elles étaient vivantes. Le choix, oui, c'est un choix. Ce sont des dettes, donc il y a peu de gens par rapport à ce que j'ai lu. Et le choix, il est comme pour la mouture. C'est du caprice et c'est de la nécessité. C'est donc du désordre et ce n'est pas du tout un projet formel. C'est une sorte de... Oui, c'est une traversée. Tout un coup, par exemple, Juna Barnes, je l'ai faite très vite à la fin parce que ça m'a semblé odieux qu'elle ne soit pas dans le livre alors que la première fois que je l'ai lue, je dois avoir 17 ans. Et ça a été quelque chose de... Il y a quelqu'un qui n'y est pas, par contre, parce que ce n'est pas terminé, c'est Hélène Bessette aussi, qui est quelqu'un qui m'a... que j'avais lu sur un malentendu puisqu'on m'avait offert un de ses livres qui s'appelait Lili Pleur et c'est quelqu'un qui ne lisait pas et qui trouvait que je pleurais trop souvent, qui avait trouvé ce livre d'occasion sur les quais et qui me l'avait offert. Et c'est comme ça que j'ai découvert Hélène Bessette dans un bar de Saint-Rémy. Que j'ai lu ça, je ne savais pas si c'était de la poésie, si c'était du théâtre, si c'était du roman. Et ça m'a complètement... soufflée. Donc elle n'est pas dans le livre, mais... j'ai un portrait en chantier d'elle. Des autres, c'est du désordre. Comme la vie. ... Sous-titrage ST' 501